Pour compléter la liste d'élèves, cliquez tout d'abord sur la page « Mes élèves » dans le menu de gauche. On y retrouve en haut les informations de connexion au compte de la classe qui sont identiques pour tous les élèves et en dessous, l'outil de création de votre liste d'élèves. Tout d'abord, vous allez créer un groupe. Par exemple, un groupe CE1. Je valide. A l'intérieur de ce groupe, je vais pouvoir ajouter des élèves. En cliquant sur le bouton « Ajouter un élève », une petite fenêtre s'ouvre où je dois indiquer le prénom de l'élève ou bien un pseudo. Par défaut, l'élève définira lui-même son code personnel. C'est un petit code à quatre chiffres ou plus qui sera demandé à la connexion de chaque élève une fois qu'ils sont connectés au compte de classe. Cela permet d'empêcher les élèves de se connecter sur le compte de ses camarades. Vous pouvez également préférer de choisir pour lui, mais cela nous semble plus compliqué. Cela vous nécessiterait de noter les mots de passe, puis de les distribuer aux élèves et donc en laisser une trace. Si l'élève choisit le mot de passe lui-même, ainsi il pourra le retenir, sans oublier que vous pourrez dans tous les cas le consulter depuis votre liste d'élèves. Quand c'est tout bon, je valide. Je peux créer de la même façon un deuxième élève, puis un troisième et ainsi de suite. Je peux également en bas ajouter ici un nouveau groupe, par exemple le groupe de CE2 que je valide. Il en ira de même pour ce groupe-là, je pourrais ajouter en dessous les élèves. Comme je vous le disais au début, lorsque l'élève aura défini son mot de passe, il apparaîtra ici, à côté de son nom. Si jamais vous souhaitez modifier un élève pour changer l'orthographe de son nom ou pour modifier son mot de passe, il vous suffira de cliquer sur le petit crayon afin d'accéder à nouveau à sa fiche personnelle. Vous pouvez également supprimer un élève créé par erreur avec la petite poubelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !